Alors, hello, salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous parler des tops et des flops de 2017 à Disneyland Paris En tout cas selon moi Ouais du coup en fait vous avez dû voir peut-être la vidéo et si vous ne l'avez pas fait je vous remettrai le lien en barre d'infos Ma vidéo des meilleurs spectacles de cette année à Disney, en tout cas ceux que j'ai préférés moi Et en faisant cette vidéo je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire un truc un peu plus généraliste qui couvre du coup toute l'année Mais de tout ce qu'on a vu en 2017, et voilà je me suis dit que ce serait bien de faire un top mais aussi un flop Parce qu'il y a plein plein de choses bien à dire mais il y a aussi 2-3 trucs qui m'ont un peu saoulée Top numéro 1 de cette année 2017 à Disneyland Paris, les 25 ans bien sûr Les 25 ans c'est bien sûr le gros événement de cette année, c'est ce qu'on a attendu pendant, je dirais pas jusqu'à dire 5 ans Mais je pense pendant bien un an, ne serait-ce que parce que pendant un an on s'est tapé des réhabilitations un peu partout Donc les 25 ans c'était juste l'événement qu'on attendait tous Il y a eu un point d'orgue le 12 avril qui était une journée mais qui était officine Je veux dire c'est la meilleure journée que j'ai passé à Disney Ever, hein, voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont Ever C'est une journée sur laquelle je me suis décidée un peu au dernier moment C'est à dire que tout le monde avait prévu d'y aller ce jour là, moi je me suis décidée je crois 2 semaines avant Et quelle bonne décision, enfin mon dieu mais quelle... J'ai été, ce jour là j'ai été bien inspirée, hein, voilà C'était une journée tellement folle On était tous à fond, on était tous avec le smile, on était tous en kiff A chaque minute vraiment de cette journée, c'est à dire que le parc était littéralement blindé J'ai jamais vu autant de monde Et pourtant on était tous à fond Il y avait personne qui était là à râler parce que c'était chiant, c'était impraticable Parce qu'il y avait trop de monde Maintenant on était tous hyper positifs, on avait vraiment ce sentiment de vivre une journée exceptionnelle et historique Et pour le coup c'était exactement ce que c'était Et la cavalcade qui est passée 2 fois était mais oufissime au possible J'ai tellement kiffé ce moment, enfin... Donc je suis vraiment heureuse d'avoir vécu cette journée là Et les 25 ans de manière plus générale c'est juste une super surprise Forcément j'avais une attente qui était assez forte sur les 25 ans Et si tout ne me convainc pas à 100%, globalement la saison et l'année de manière plus générale est juste ouf en fait Voilà, j'adore vraiment cette année de célébration Je sais qu'il y en a quelques uns qui commencent à en avoir marre en fait d'avoir ce thème un peu partout Parce que ça a des incidences sur les saisons comme Halloween ou Noël ou tout ça Mais voilà, faut quand même dire ce qu'il y a C'est que ses 25 ans redorent vraiment le blason de Disney Lui donne cette dimension premium qu'ils veulent avoir depuis le début Et on a un parc qui est comme neuf ou presque A quelques détails près C'est d'autant plus appréciable que l'année d'avant on s'est tapé réhab comme je vous l'ai dit en début de vidéo Donc voilà Deuxième top de cette année, la saison de Noël C'est la plus belle saison de Noël que j'ai vécu Voilà, donc je suis dans le superlatif Voilà, clairement C'est vraiment la plus belle saison de Noël que j'ai vécu depuis 10 ans Avant je sais pas ce que c'était parce que je venais pas Donc je sais pas si c'était bien aussi avant D'ailleurs c'est une saison qui est présente sur le parc Disney Mais également au Walt Disney Studio C'est la première fois que ça arrive Et vraiment c'est... C'est cool parce que ce sont deux Noël différents Alors moi j'accroche pas particulièrement au Noël version Studio Parce que moi je suis une romantique de Noël J'ai besoin de la magie, j'ai besoin de... Du truc un peu enchanteur Et tout ça, ce qu'on ne retrouve pas au studio Parce que c'est beaucoup plus fun Mais... C'est vraiment bien qu'il y ait ça aussi de l'autre côté Cette saison de Noël est super belle Avec des spectacles qui sont vraiment cool Je reviendrai pas sur le Mickey et le Big Band de Noël Parce que je pense que je l'ai assez fait Et qu'au bout d'un moment je vais vous saouler C'est une très belle façon de terminer 2017 Vraiment c'est un... C'est une véritable bonne surprise On avait très peur après la saison d'Halloween Qui a été livrée Et en fait pas du tout Donc... Merci ! Top 3 de cette année La multiplication des événements Par événements j'entends Notamment les soirées Les soirées à thème Comme les soirées Star Wars La soirée Fan Days Qui arrive en 2018 Qui a été annoncée là cette année La soirée Electrolangue Ce genre d'événement c'est... C'est quand même super cool Et ça fait super plaisir de voir que ça se multiplie Qu'il y en a de plus en plus Et que Disney met vraiment l'accent là-dessus C'est quelque chose qui a été énormément demandé Que ce soit par les visiteurs Ou par les passeports annuels Et voilà Cette année c'est en place Pas toujours dans les conditions que vous aimeriez Pour certains Mais au moins voilà L'effort est fait Les soirées sont proposées C'est toujours Walt Disney Studios Parce qu'il faut redorer un petit peu ce parc Qui est tellement en mal En mal de popularité Et ça donne lieu à des soirées Qui sont quand même assez cool la plupart du temps En terme d'événement Il y a également eu l'avant-première De Pirates des Caraïbes Je reviens dessus très rapidement Mais c'était quand même un moment Là aussi historique et unique Avec la présence des acteurs du film Du réalisateur Du producteur C'était un vrai... Un vrai grand moment Que ce soit pour les fans Ou pour les visiteurs du parc C'est ce genre d'événement Qui met en lumière la destination Qui lui donne encore plus de visibilité Et qui du coup l'attire je pense Vers le haut Donc voilà Voir ce genre de choses arriver à Disney Ca me donne l'espoir qu'il y en aura d'autres Pour les gros blockbusters de la marque Et donc j'ai envie d'y croire quoi Voilà Top 4 Pour cette année L'arrivée des spectacles nocturnes Au Walt Disney Studios Là encore Ca redore un peu l'image du Walt Disney Studios Ca leur donne un petit peu de visibilité Ca nous donne en tout cas A nous envie d'y aller Ce qui est quand même On va pas se mentir Assez compliqué Je veux dire Susciter l'envie d'aller au Walt Disney Studios Chez le fan C'est un peu tendu quand même En plus on voit que Qu'ils ont progressé là dessus C'est à dire que le spectacle de Lingo Pour la saison de Noël Est encore plus impressionnant Techniquement J'entends Et uniquement Techniquement Que la célébration galactique Parce que le spectacle est projeté quasiment en 360 Le gros vraiment 95% de l'animation se fait sur la tour En terme de projection Il y a des projections aussi Sur les bâtiments alentour Que ce soit sur Stitch Line Cinémagique derrière vous Le bâtiment de Art Of Bref Toute cette partie là en fait Est utilisée pour le spectacle de projection Et ça c'est une vraie nouveauté Et j'espère vraiment qu'ils vont continuer là dessus Qu'ils vont encore progresser Qu'ils vont nous offrir des choses Qui sont encore plus impressionnantes On sent qu'ils prennent une bonne direction avec ça Et c'est une super nouvelle Et franchement Juste entre nous Moi je mets beaucoup d'espoir Sur la saison de Marvel De l'été prochain Parce que je pense Je ne dis pas que je sais Je pense Qu'il y aura un spectacle de projection Sur la tour Sur le thème de Marvel Et j'espère vraiment Qu'ils vont mettre le paquet Et qu'ils vont en faire encore plus que là Pour le spectacle de Mango Je sais même plus où j'en suis 1, 2, 3, 4, 5 Un autre top On va faire comme ça Un autre top pour cette année C'est le merchandising Le merchandising Qui est enfin un merchandising Que j'estime moi de qualité Qui est en tout cas un merchandising Que l'on peut emmener et assumer Au delà du parc C'est à dire que De plus en plus Les stylistes Ou les graphistes Ou bref Toutes ces personnes Qui sont en charge du merch À Disneyland Paris Pensent Au delà du parc Et nous livrent des produits Qui sont d'un autre style C'est à dire qu'on a pas juste Des produits avec Un gros Mickey Ou une grosse Minnie Ou bref Ou une capuche Stitch Ou n'importe quoi Enfin bref Tout ce genre de choses Un peu toonesque Très colorées Trop colorées Et très criards Qu'on assume absolument pas En dehors de chez soi Ou du parc Là de plus en plus Et ils ont commencé ça Avec la Disneyland Paris collection De plus en plus Disney nous livre des produits Qu'on peut mettre tous les jours Qu'on peut assumer Dont on peut être fier Et ça c'est vraiment Un vrai bonus Donc certes C'est des produits Qui sont quand même assez chers Mais quitte à mettre le prix Parce que de toute façon De manière générale Tout le merch Est assez cher à Disney Quitte à ce que ça nous coûte Un peu d'argent Autant que ce soit un truc Qu'on puisse mettre quand même Tous les jours Pour aller bosser Pour sortir Et pas juste C'est être chez soi Dans son canapé Sous son clède à regarder un film Voilà Le showroom Vraiment pour ce genre de choses C'est Disney Fashion Au Disney Village Vous le savez Je vais très souvent là-bas Je vous fais souvent des stories Sur Insta Quand je vais là-bas D'ailleurs c'est un peu Le shop de la tentation Là-bas On va pas se mentir A chaque fois que j'y vais C'est très dur De ressortir sans rien Ils font pas mal de collabs Ils ont commencé Avec Eleven Paris Il y a quelques années Et ils continuent De plus en plus Avec des créateurs Et qui nous livrent des produits Qui certes sont assez chers Mais qui sont très cool Très hype Pour certains Très beau Très cher Mais vraiment très sympa Et limite ça devient Ça devient in Tu vois D'avoir des trucs Disney Voilà On le voit d'ailleurs De plus en plus Parce que ma Primark Sort énormément de produits Disney Et il y a de plus en plus De créateurs aussi Qui font des petits produits D'inspiration Disney Sur Insta Et maintenant On va parler Des choses Moins cool de cette année Alors dans les choses Moins cool de cette année Pour commencer Evidemment Vous le savez Très bien de quoi je vais parler Je vais parler De la saison d'Halloween Ouais Donc la saison d'Halloween Cette année à Disney Autant toute la partie Qu'était autour du Fuente Deloro Était et est toujours d'ailleurs Très très belle Très très sympa D'inspiration mexicaine Avec voilà Tous les décors Qui sont largement inspirés Du film Coco Tout ça C'était super cool Mais il y avait vraiment Que ça en fait Voilà En fait tout le reste C'était C'était un peu l'erreur De casting de l'année quoi La saison Halloween En fait On avait pas de parade Je vais même pas vous parler Du gang de tricycles Parce qu'il y a juste Rien à dire là-dessus Franchement c'était Le néant Hein voilà Et la Skellytoons Party De Dingo C'est pareil On va pas revenir là-dessus Mais c'est pas C'était On sent voilà Qu'ils ont fait Ce qu'ils ont pu Avec ce qu'ils avaient Et que c'était Un peu galère C'était une saison Qui était Très décevante Je pense qui a déçu Tout le monde A peu près C'était quand même une saison Qui était largement en dessous De ce dont on a l'habitude À Disney Et ça c'est vraiment Dommage Les 25 ans N'ont rien à voir là-dessus Ce n'est pas parce que C'était les 25 ans Que la saison était au rabais Vraiment parce que Sur Main Street Peut-être voilà on a pas eu De déco sur Main Street Parce qu'il y avait La décoration des 25 ans Oui d'accord Ok ça d'accord c'est vrai Mais le fait qu'on ait pas eu de parade Le fait qu'on ait pas eu de vrai spectacle Comme on avait avant Les 25 ans n'ont rien à voir là-dedans Vraiment Cela dit Vous savez que je n'aime pas rester sur du négatif Donc J'ai envie de vous dire que Avec la sortie du film Coco Là Cette année En fin d'année Avec le succès que le film a au box office Je suis plus que confiante Sur le contenu de la saison 2018 Halloween à Disney Vraiment Je pense qu'on aura vraiment une super saison Que ça sera largement Largement au-dessus de ce qu'on nous a livré cette année Je pense vraiment que la saison d'Halloween 2018 sera cool Vraiment Deuxième flop à mon goût pour cette année Le Run Disney Pas le Run Disney dans sa globalité Mais au niveau de l'organisation Et au niveau du comportement des gens Alors j'ai passé un super moment Vous l'avez vu dans le vlog que j'ai fait lors du 5K C'était une super course Vraiment On a adoré On a rigolé On s'est énormément amusés On en a pris plein les yeux C'était juste oufissime de faire cette course dans les studios de nuit Franchement c'était une course qui était vraiment très très cool Très festive C'était un moment extra Jusqu'à la fin A la fin en fait c'était un peu genre le soufflet qui Les problèmes en tout cas qu'il y a eu sur cette course C'est vraiment un problème d'organisation Et de gestion des gens principalement Et aussi un problème d'incivilité Dès le départ il y a des gens qui n'ont pas eu leur t-shirt Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un problème de stock ? Parce qu'il y a des gens qui sont partis avec deux t-shirts ? Peut-être Ensuite à l'arrivée On est beaucoup Vous l'avez vu, je vous l'ai dit dans le vlog Je n'ai pas eu ma médaille Mais il n'y a pas que moi Et je ne suis pas arrivée dernière Il faut arrêter avec ça Il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas eu de médailles Un, il y avait un problème de stock Disney a eu un problème de livraison Officiellement Et n'avait pas assez de médailles par rapport au nombre de coureurs Il y a eu un problème aussi après C'est qu'il y a eu des incivilités Quand je parle d'incivilités C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis avec deux médailles Et là-dessus je n'invente rien Je ne spécule pas Ça m'a vraiment été rapporté Il y a des gens qui sont passés avec deux médailles Une pour eux Une pour leur conjoint Qui n'avait pas couru On n'en parle pas Et ce genre de comportement ne devrait pas arriver Ça ne devrait pas être possible en fait de pouvoir partir avec Plus que ce pour quoi on a payé Je mets tous mes espoirs pour que cela n'arrive pas en 2018 Vraiment je referai la course Et je verrai bien à ce moment-là J'espère que cette fois tout se passera très bien Jusqu'à la fin Au-delà du fait que pour moi c'était décevant Il ne faut pas oublier que c'est des courses qui sont aussi faites pour des enfants Dans la course que j'ai faite moi C'était une course familiale On a couru avec une petite de 10 ans Qui n'a pas eu ses médailles Je veux dire la petite à la fin Ça lui gâche juste son moment Ce n'est pas normal Que voilà Que parce qu'il y en a qui n'ont Qui ont envie de gratter Qui Peu importe Qui partent avec plus que ce pour quoi ils ont payé Il y en a derrière qui sont lésés Et qui n'ont pas cette touche de magie A laquelle ils auraient dû avoir le droit Et ça ce n'est pas normal Pour moi Rien que pour ça c'est un flop Et je ne vous parlerai même pas du passage de collation Où il y a des gens qui sont partis avec 2, 3, 4 boîtes Alors qu'ils ne devraient en prendre qu'une Et que derrière quand tu es arrivé dans la deuxième moitié de la course Tu n'avais même pas à manger On ne devrait pas avoir à anticiper l'incivilité des participants Il faudrait juste que chacun y mette du sien Et respecte le truc quoi A 100% C'est pas parce que tu arrives en premier Que tu as le droit d'en prendre plus que les autres C'est pas parce que tu as super faim Que tu as le droit d'en prendre plus que les autres Tu as le droit à une boîte Tu prends une boîte Et après tu vas en manger plus tard quoi C'est tout Tu as le droit à une médaille Tu prends une médaille Fin de l'histoire Ça pour moi C'était un vrai flop de cette année Et c'est mon coup de gueule de cette année d'ailleurs Dernier flop aussi pour cette année Et je terminerai là dessus Ce sont les pannes de Big Thunder Mountain La réhabilitation est magnifique L'attraction est super cool Mais vraiment le fait que ça tombe toujours en panne C'est vraiment dommage J'espère qu'ils arriveront à résoudre ça cette année C'est dommage parce que l'attraction est tellement belle en plus Que franchement je trouve ça tellement bête Qu'on puisse pas tous en profiter tout le temps comme avant quoi Voilà C'est tout pour mes tops et mes flops pour cette année Quel était votre top ? Quel était votre flop à vous pour cette année ? Hein ? Dites moi en commentaire N'hésitez pas à réagir en commentaire justement Je vous fais de gros bisous Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo Allez Ciao ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501